Bonjour, nous allons présenter de façon simple les confessions de saint Augustin. Saint Augustin, devenu évêque à Carthage, a pris soin de raconter sa conversion. En effet, certains faisaient courir des rumeurs comme quoi elles seraient encore liées à la secte des Manichéens. D'où l'importance pour lui de raconter sa conversion qui a eu lieu en grande partie en Italie. De sorte que, en devenant évêque, ces diocésains ne soient pas perturbés par ces rumeurs. Plus que cela, plus que le récit d'une conversion, les confessions sont une confession de louanges. C'est une louange adressée à Dieu. C'est le récit de la quête de la vérité. Notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Eh bien, saint Augustin a eu le courage de la recherche de la vérité. Quand il se sentait laid, difforme, loin, éloigné de je ne sais quoi. Eh bien, il continuait de chercher. C'est cela qui est passionnant dans ce récit. Et dans cette confession de Dieu. Cette louange de Dieu. Ce dialogue avec son Créateur. Mais justement, vous le verrez, l'idée même que Dieu soit son Créateur n'a pas du tout été évidente pour saint Augustin. C'est pour cela que sa conversion a été longue. Quand il était petit enfant, il ne se souvient pas de tout. Il avait donc un père, une mère très connue, Sainte Monique, qui justement, à partir de son adolescence, a beaucoup prié pour son fils, qu'elle voyait en train de se disperser et de se déformer. Et avec le recul, saint Augustin parle de sa petite enfance, quasiment comme d'une création. Eh bien, Dieu lui a donné une forme. Et avec le recul, saint Augustin comprend qu'il était libre Eh bien, de développer cette forme reçue du Créateur pour en faire une forme belle. Ou bien de se détourner du Créateur et de devenir difforme. D'où, au chapitre 1, paragraphe 7 et 12, il a cette expression « Ô forme parfaite, c'est-à-dire Dieu mon Créateur, qui donne forme à toute chose. » Après la petite enfance vient l'enfance. Et là, en se démarquant bien des manichéens pour qui la création est mauvaise, eh bien, il fait une prière de louange envers son Créateur. Il souligne la bonté de la création. « Il est donc bon celui qui m'a fait et lui-même est mon bien. » « Il est donc bon celui qui m'a fait et lui-même est mon bien. » Saint Augustin observe que c'était bien de vivre. Il était un petit garçon et c'était quelque chose de bon, de beau. Mais, alors peut-être qu'il exagère un peu, mais il souligne le mauvais usage de sa volonté. Il dit d'une façon sans doute un peu sévère, « Mon péché venait de ce que ce n'était pas en Dieu, mais dans ses créatures, en moi et dans les autres, que je cherchais volupté, sublimité, vérité. » Voilà, Confession, chapitre 1. Alors, il va demander le baptême parce qu'il est très malade. Mais il se rétablit. Et alors, la préparation au baptême et le baptême sont ajournées, remis à plus tard. Il n'y a pas d'urgence. On va attendre qu'il soit un petit peu plus grand. Alors, Augustin devient un adolescent. J'ouvre ici une parenthèse. Certains auteurs commentent les confessions de saint Augustin dans un parallèle avec l'histoire du salut. Et l'âge de l'adolescence serait comparable à l'âge entre Abraham et David. Les turbulences, la lutte entre le bon esprit et le mauvais esprit. On voit bien, entre Abraham et David, c'est plutôt la lutte contre les bâles, contre l'idolâtrie. Et on peut faire effectivement un parallèle. Et ensuite, après l'adolescence, le jeune homme, le jeune homme, c'est plutôt quelque chose de lumineux. Alors, il y a des révélations de lumière. Il compare ça à l'époque suivante, de David à l'exil. Ensuite, de l'exil à Jésus-Christ. Certains auteurs, donc, comparent cela à la maturité. À partir de l'exil à Babylone, il y a une certaine gravité. Et puis, le peuple élu accueille le Messie. Donc, on peut faire comme ça un parallèle avec l'histoire du salut. Et on peut aussi comprendre que lorsque saint Augustin donne ses confessions, c'est pour dire qui il est maintenant. Il dit aux habitants de Carthage qui il est maintenant. Donc, on est dans un éternel présent, si vous voulez. On est dans le présent de Dieu. Il y a ces deux lectures possibles. Toujours est-il. Revenons aux confessions. Nous sommes maintenant au chapitre 2. Augustin dit à Dieu, son Créateur, « Je me suis décomposé devant tes yeux. » « Je me suis décomposé devant tes yeux. » « Il perd son lieu. » « J'étais loin dans mon exil, des délices de ta maison. » Augustin se disperse. Il se disperse dans des amitiés qui sont plutôt des ennemis amis. Il se disperse dans son intelligence par des recherches, dans des fables creuses du manichéisme. Il se disperse dans sa volonté. Il se disperse. Il se décompose. Il perd sa forme. Il devient difforme. Il perd son lieu. Il ne sait plus où reposer. C'est cela, hein ? Alors, il y a un épisode important qu'il raconte au chapitre 2, encore. C'est le vol des poires. Alors, qu'est-ce qui est important dans ce récit ? Augustin raconte qu'avec d'autres jeunes, ils volent des poires. Mais comment est-ce qu'il raconte cela ? Tout d'abord, il souligne la responsabilité personnelle. Il dit « Oui, c'est moi qui ai volé des poires. Personne ne m'a obligé. C'est moi. » Mais cela, il le fait dans une relecture. Il va mettre très longtemps à comprendre la responsabilité personnelle. Il va mettre très longtemps à reconnaître qu'il a été, lui, le sujet responsable du vol des poires. Ensuite, il souligne qu'il se souvient parfaitement bien qu'il n'a pas volé des poires pour manger les poires. Ils ne les ont pas mangées. Ils les ont jetées. Il a volé des poires pour le plaisir d'un acte défendu. Pour le plaisir d'une transgression. Mais c'est très moderne. Est-ce qu'on ne voit pas cela de nos jours ? Quelque chose, on sait bien que cela ne donne pas de joie, ni de bonheur, ni de... Cela ne construit pas une vie. Mais on le fait. On le fait pour le plaisir d'un acte défendu par Dieu. Il reconnaît ça. Il le reconnaît avec le recul. Et ensuite, il dit, ce n'était pas de l'amitié, mais c'était des mauvaises compagnies. Seul, je ne l'aurais pas fait. Seul, je ne l'aurais pas fait. D'où l'importance pour chacun de nous de choisir ses amis et de renoncer à ses soi-disant amitiés dont on sait très bien qu'elles nous entraînent au mal. Et qu'on n'est pas assez fort pour résister à la dynamique de groupe dans la bande. Voilà, le récit du vol des poires. Alors, nous sommes simplement en livre 2. Mais au livre 10, saint Augustin explique pourquoi il raconte ses péchés. La confession des fautes passées empêche le lecteur de s'endormir dans le désespoir et de dire « Je ne puis ». Elles le tiennent au contraire éveillées dans l'amour de ta miséricorde et la douceur de ta grâce. Voilà. Voilà la raison pour laquelle saint Augustin raconte avec tant de détails certains péchés. c'est pour nous encourager. Chacun de nous. À croire en la miséricorde de Dieu et en la douceur de sa grâce. Alors, ensuite, saint Augustin s'en va à Carthage et là, eh bien, il a des plaisirs multiples. Une jeunesse un peu dissolue. Alors, il décrit « J'ai le désir du corps de l'être aimé ». Livre 3, chapitre 1. « J'ai le désir des spectacles ». Livre 3, chapitre 2. Alors, les spectacles, vous savez bien que quelquefois un film, ça peut jouer un rôle de catharsis pour nous faire prendre conscience, pour avec un peu d'humour nous dire certaines choses. Mais là, ce n'était pas du tout ça. Il allait au théâtre pour justement se complaire dans ses égarments. Mais ça aussi, c'est très moderne. Combien de fois on regarde la télé pour se complaire dans le mal qui nous habite. Ensuite, eh bien, il réussit. Il a une ascension sociale. Il est raiteur. Il a des succès. Il est admiré. Mais tout cela, il se disperse. Alors ensuite, toujours au chapitre 3, il nous raconte la lecture de l'Hortensius, un ouvrage de Cicéron. Et à travers la lecture de ce livre, aujourd'hui disparu, d'ailleurs, il y a quelque chose de très joli, c'est que Hortensius, c'est un mot latin qui signifie jardin. C'est très joli parce que c'est un peu symbolique. C'est comme le jardin de la création. Et effectivement, c'est le commencement d'un changement chez saint Augustin. À partir de cette lecture, il commence, oh, tout doucement, ce n'est pas d'un coup d'un seul, à moins s'intéresser aux formes extérieures, à la rhétorique d'un beau discours, mais à la philosophie, à la recherche de la sagesse. Alors, dans la foulée, il va lire la Bible. Mais là, grosse déception, il n'y a pas le style de Cicéron. Il n'y a pas un style digne d'un professeur de rhétorique. Alors, il referme la Bible. Plus tard, il réouvrira la Bible. Plus tard, il comprendra que, humble à l'entrée, elle paraît, après l'entrée, sublime et enveloppée de mystères, comme il le dit dans son livre 3. Alors, piégé par la forme, il va adhérer au manichéisme. Et c'est important qu'il le raconte, puisque, justement, en Afrique, les gens ont entendu cette rumeur qu'il a adhéré au manichéisme. Donc, il le raconte et ensuite, il va raconter comment il a abandonné le manichéisme. Donc, tout d'abord, le jeune homme, il est séduit. Il appelle cela des fictions creuses, des fictions de cosmogonie, c'est-à-dire de description de la création du monde, du sens. Alors, quelle est l'erreur à ce niveau des manichéens ? Eh bien, il le dit, mais dans un autre livre qui s'appelle De la Trinité, il dit que les manichéens transposent aux choses spirituelles ce qu'ils ont compris des choses corporelles. Cette transposition, c'est par essence, inadéquat. Toujours est-il qu'il est séduit. Et alors, il dit dans son livre 3 qu'il errait bien loin en terre étrangère, séparé de Dieu et il n'avait même pas à partager les gousses des porcs. Autrement dit, il se compare au fils dans la parabole du fils prodigue en Luc chapitre 15. survient ensuite un événement qu'il raconte au livre 4. C'est la mort d'un ami. Et on voit dans sa réaction combien son sujet personnel est encore peu formé parce que la mort de cet ami va l'ébranler de façon dramatique. Il raconte « J'étais devenu à moi-même une immense question. » Il ne sait pas qui il est une fois qu'il a perdu son ami. Il est paumé, perdu. Il dit deux choses un peu contradictoires mais pas contradictoires quand on comprend que sa personnalité n'est pas formée, qu'il ne sait pas qui il est. Donc il est complètement déstabilisé quand il perd son ami. Il faudra attendre qu'il comprenne que son identité est en Dieu et que Dieu va le recréer, que Dieu est son créateur. Mais tout ça c'est très 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 loin de lui pour l'instant. Donc pour l'instant il est déstabilisé et il dit d'une part je craignais de mourir pour que ne mourût pas tout entier celui que j'avais beaucoup aimé et d'autre part je ne voulais pas vivre diminué de moitié. Autrement dit dans l'amitié il y avait l'idée qu'on formait un seul être un un peu une idée platonicienne quand il y en a un des deux qui meurt j'ai pas envie de vivre à moitié et en même temps si je meurs va mourir tout entier l'être voilà c'est la réaction de quelqu'un qui ne sait pas encore qui il est j'étais devenue pour moi-même une immense question livre 4 des confessions alors si on arrive au livre 5 il se passe encore un autre événement Augustin qui était manichéen a certaines questions que les manichéens laissent dans une certaine incertitude ils lui disent mais tu auras des réponses quand viendra Faustus qui est un évêque manichéen lui il va savoir répondre alors Augustin se prépare se prépare il est plein d'espérance de pouvoir rencontrer ce grand personnage il rencontre l'évêque Faustus il lui pose enfin toutes ses questions et grosse déception Faustus est incapable de répondre alors Augustin abandonne le manichéisme encore une fois c'est pas pour autant que sa conversion est faite je vous dis sa conversion est très très lente mais voyez dans cette lenteur de la conversion et bien la sincérité d'un homme qui chemine et qui ne s'arrête pas en route notre coeur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi et bien il est sans repos il abandonne les manichéens mais tout de même il garde encore certaines idées par exemple quand il commet le mal il en est encore à penser ce n'est pas nous qui pêchons mais je ne sais quelle autre nature qui pêche en nous pour lui le mal est une substance vous voyez chez les manichéens on parle des choses spirituelles comme de choses corporelles matérielles ce qui est tout à fait inadéquat et il garde ses idées confuses encore en lui jusqu'au jour où tout en étant professeur de rhétorique et réteur il va à Milan et là grand contraste il écoute l'évêque saint-ambroise le contraste est frappant par rapport à l'évêque Faustus il sent bien que d'un côté il y avait un discours creux vaniteux et de l'autre côté un discours humble clair qu'il appelle une doctrine salutaire une doctrine du salut livre 5 chapitre 13 c'est alors à cette époque qu'il va s'ouvrir à l'intelligence des écritures de nouveau il ouvre la bible il dit ceci Dieu très élevé et très proche très secret et très présent cependant il va falloir encore du temps sa conversion n'est pas achevée il va découvrir avec saint-ambroise la cause du mal qui est le libre arbitre de la volonté mais patience il va découvrir que c'est le verbe qui le convertit à lui mais patience pas tout de suite il va faire une louange au créateur mais justement rencontrer le créateur va demander encore un peu de temps le livre 7 des confusions constitue un grand tournant Augustin cette fois va percevoir Dieu son créateur et donc il va à la fois sentir en lui une espérance l'espérance et bien justement de pouvoir être recréé de trouver sa forme lui qui se sentit forme et en même temps de trouver son lieu de trouver la maison qu'il doit habiter c'est donc un tournant comment se fait ce tournant et bien il lit des livres platoniciens normalement la pensée platonicienne doit conduire à la fusion avec l'un c'est-à-dire la fusion dans le grand tout à force à force d'essayer de se connaître soi-même on doit se découvrir semblable au tout et bien c'est pas du tout ça que fait saint Augustin il suit le chemin donc connais-toi toi-même il entre dans son intériorité et au lieu de se découvrir semblable au tout dans une fusion avec l'un l'un l'unité et bien il découvre son créateur je lis le texte une lumière qui n'était pas au-dessus de mon intelligence comme de l'huile au-dessus de l'eau ni comme le ciel au-dessus de la terre mais cette lumière était au-dessus parce que c'est elle qui m'a fait et moi au-dessous parce que j'ai été fait par elle qui connaît la vérité connaît cette lumière et qui la connaît connaît l'éternité la charité la connaît livre 7 chapitre 10 paragraphe 16 alors en même temps que ce mouvement de découverte il comprend que le mal n'est pas une substance mais c'est la perversité d'une volonté qui se tourne vers les choses inférieures et rejette ses biens intérieurs elle s'enfle au dehors livre 7 chapitre 21 paragraphe 22 seulement cette découverte de Dieu le créateur est déjà une joie c'est un grand pas dans sa conversion c'est un tournant mais saint Augustin n'est pas stable je lis je n'étais pas stable en la jouissance de mon Dieu mais j'étais emporté vers toi par ta beauté et bien vite déporté loin de toi par mon propre poids et je m'écroulais dans les choses d'ici bas en gémissant et ce poids c'était l'habitude charnelle livre 7 chapitre 17 paragraphe 23 il dit aussi il se compare à quelqu'un qui sait qu'il y a quelqu'un à qui s'attacher mais qui n'était pas encore en état de s'attacher voilà alors autre chose à dire les platoniciens voyaient bien qu'il fallait s'orienter vers le spirituel mais ils ne savaient pas la route ils donnaient bien un but à la quête spirituelle mais ils ne montraient pas le chemin dans le christianisme non seulement il y a cette révélation de Dieu créateur qui est la lumière par qui j'ai été créée cette lumière que la charité connaît mais dans le christianisme il y a aussi l'indication de la route qui est le christ je suis le chemin la vérité et la vie a dit Jésus Christ mais Augustin n'en est pas encore là il dit que pour l'instant il ne reconnaît pas le christ comme son médiateur il n'est pas assez humble pour aller vers lui dans le livre 8 des confessions saint Augustin va raconter trois événements qui sont comme trois marches qui vont le conduire à la délivrance jusque là nous avons vu au chapitre 7 il a compris que Dieu est son créateur il a compris qu'il doit s'attacher à Dieu son créateur qui est la lumière par laquelle il a été créé la lumière qu'il a créée seulement il n'est pas stable sa volonté n'est pas unifiée d'où l'importance de ce chapitre 8 chapitre 8 premier tableau la conversion de Marius Victorinus ce qui touche saint Augustin c'est qu'il a la même profession que lui c'est le même milieu social c'est le même métier prestigieux de réteur Marius Victorinus enseignait les belles lettres et l'éloquence à Rome voilà quelqu'un qui avait du prestige et qui demande le baptême et qui se fait baptiser et toute l'assemblée dans l'église exulte de joie écrit Victorinus Victorinus et pourtant Victorinus savait que l'empereur exigeait que les chrétiens n'enseignent pas les belles lettres et l'éloquence autrement dit Victorinus prend le chemin du baptême en sachant qu'il va perdre sa profession prestigieuse de professeur d'éloquence à Rome et il est baptisé et Victorinus il a trouvé son lieu il a trouvé le sens de sa vie il sait qui il est on sent en lui quelqu'un qui est dans la lumière et stable et sûr de lui qui sait ce qu'il fait Augustin il est époustouflé lui il est tout le temps dans l'errance il est incapable d'une stabilité il a une volonté très faible et il voit ça et lui Augustin il est encore très attaché à l'honneur de sa profession et il voit ça deuxième tableau il entend le récit on lui fait lire le récit de la conversion de deux officiers romains c'est dans la vie de saint Antoine écrite par saint Athanas voilà deux officiers romains qui se convertissent et qui deviennent ermites la vie contemplative Augustin lui aussi va avoir une vie contemplative après sa conversion troisième tableau dans le jardin de Milan il entend venant de la maison voisine la voix d'un enfant alors est-ce que c'est la voix de Dieu Augustin est sous le figuier alors est-ce que c'est comme Nicodème dans les évangiles toujours est-il il entend prend et lit il ouvre sa Bible son Nouveau Testament il lit Romains chapitre 13 verset 13-14 non pas de riz paille pas de soulerie pas de coucherie pas d'impudicité pas de dispute et de jalousie qu'est-ce qu'il se passe il se passe que saint Augustin va désormais s'engager dans une conversion de la volonté dans une conversion existentielle comme on dirait aujourd'hui quelque chose de bien concret qui va l'engager jusqu'à présent les bons exemples des convertis et c'est très important les témoignages lui avaient révélé qui il était et je vais lire une phrase assez forte donc toujours livre 8 chapitre 7 il parle à Dieu et tu me plaçais bien en face de moi pour me faire voir combien j'étais laid difforme et sordide couvert de taches et d'ulcères voilà le chemin de la guérison ça commence par aller chez le médecin et par montrer ses blessures voilà et le chemin de la guérison ça continue par cette libération d'une volonté qui et si tu ne l'as pas dit ça devient volontaire et prend le chemin du renoncement au péché Augustin devient un homme nouveau au livre 9 nous avons justement un saint Augustin qui a fait le pas un saint Augustin converti il va se préparer au baptême bientôt tout d'abord premier pas il démissionne de son poste de réteur non seulement parce qu'il est un peu malade mais surtout parce qu'il veut se consacrer à Dieu par bonheur un ami met à sa disposition une propriété dans la campagne à quelques distances de Milan alors avec quelques amis et avec sa maman sainte Monique Augustin vit dans cette propriété le commencement d'une vie monastique finalement il prie les psaumes saint Augustin aime les psaumes il va faire de très beaux commentaires sur les psaumes plus tard il voit qu'en eux il n'y a aucune enflure évidemment comparé au texte païen il voit que ces psaumes sont sans enflure et puis il sent bouillir en lui une espérance en la miséricorde du Christ il se prépare au baptême il évoque à peine son baptême tout a été dit est-ce que tout n'a pas été dit on voit bien dans le livre 1 la petite enfance de saint Augustin saint Augustin a déjà confessé qu'il avait conscience avec le recul au moment où il écrit les confessions que Dieu lui avait donné sa forme mais justement au cours de l'enfance et de l'adolescence peut-être sous l'influence d'une éducation trop orgueilleuse son père voulait lui donner une profession prestigieuse peut-être que cela l'a détourné cette première préparation au baptême qui avait été interrompue pendant son enfance et bien pendant son enfance et son adolescence c'est la décomposition la forme qu'il a reçu de son créateur en quelque sorte il s'en éloigne il va vers la dissemblance au lieu de ressembler d'être à l'image de Dieu il lui est de plus en plus dissemblable il est déformé il est loin il est laid et puis ce retournement quand il prend justement conscience qu'il a un créateur livre 7 des confessions déjà un petit peu auparavant quand en lisant Cicéron il se détourne des choses extérieures pour chercher la sagesse son intelligence qui s'était dispersée dans les fables des manichéens retrouvent une unité ces amitiés qui n'avaient pas discerné les mauvaises compagnies rappelez-vous l'épisode du vol des poires mais aussi tous ces amours désordonnés qu'il vivait en ville à Carthage et bien maintenant il découvre l'amitié les vrais amis les amis avec lesquels on chemine vers le bien vers la vie vers la lumière vers l'unification de l'être intérieur vers notre véritable personnalité à l'image de Dieu sa volonté elle-même a été libérée a été fortifiée au temps où il était lié aux manichéens il pensait que la volonté ne comptait pour rien que lorsqu'il faisait le péché c'était pas de sa responsabilité c'était je ne sais quelle nature en lui ensuite auprès de Saint-Ambroise il avait compris le libre arbitre et maintenant il commençait à poser des décisions un changement de vie tout à fait concret existentiel voilà sa volonté qui prend forme et tout cela cette unité de l'intelligence cette volonté qui renaît ses amitiés ses sens toute cette réalité sensible qui sort de sa perversion pour retrouver l'image de Dieu tout cela est une véritable création recréation et c'est Dieu son créateur qu'il a justement rencontré dans le livre 7 on le raconte c'est justement Dieu son créateur qui opère en lui cette nouvelle création qu'est le baptême finalement le baptême comme nouvelle création comme nouvelle naissance comme accomplissement de la première naissance donc tout est dit dans les confessions c'est pourquoi quand saint Augustin parle de son baptême il va très vite n'insiste pas ce qui est important maintenant c'est plus de raconter sa vie c'est de parler de Dieu de contempler Dieu il a trouvé son lieu il a trouvé son identité sa personnalité sa personnalité se joue on pourrait dire dans l'intersubjectivité dans la relation à Dieu c'est Dieu qui lui révèle qui il est c'est en regardant Dieu qu'il trouve son véritable être son lieu sa stabilité savoir qui on est alors il est heureux et il parle de Dieu il commence à ne plus parler de lui effectivement il commence à parler de sa mère dans le livre 9 sa mère Monique alors il raconte au début peut-être quand lui il était un petit peu enfant sa maman avait un petit penchant pour l'alcool mais elle s'en est très vite corrigée c'était une maman pacificatrice une épouse exemplaire et une mère et quelle mère une mère inquiète qui a prié pour son fils mais justement cette inquiétude est une sainte inquiétude c'est une inquiétude dans la prière donc dans la foi et l'espérance et donc si psychologiquement c'est une inquiétude au plan profond c'est déjà une paix une vraie paix sainte Monique Augustin est comme le fruit de ses larmes le fruit de sa prière et alors avec ses amis un jour Augustin décide de retourner en Afrique à Carthage voilà il s'est converti il est baptisé il retourne à Carthage il est un homme nouveau sa mère évidemment il est triste qu'il s'en aille les voilà à Hostie prêt à prendre le bateau et c'est alors qu'il y a une vision oh ils n'ont rien vu c'est une vision intérieure mais saint Augustin le raconte comme une vision il regarde par la fenêtre il regarde les étoiles la nature que disent les créatures toutes les choses disent ce n'est pas nous qui nous sommes faites mais celui qui nous a faites demeure à jamais livre 9 chapitre 10 verset 25 et alors je vais lire quelques phrases comme à l'instant nous avons tendu nos êtres et d'une pensée rapide nous avons atteint l'éternelle sagesse qui demeure au dessus de tout si cela se prolongeait et que se fussent retirées les autres visions d'un ordre bien inférieur et que celle-là seule ravit et absorba et plongea dans les joies intérieures celui qui la contemple et que la vie éternelle fut telle qu'a été cet instant d'intelligence après lequel nous avons soupiré dans cette expression cette contemplation l'instant et l'éternité se touchent l'éternité remplit l'instant les joies de la vie éternelle sont déjà pour maintenant ce sont des joies intérieures la durée est suspendue et après cette vision quelques jours plus tard la maman de saint Augustin meurt tout à fait pacifiée elle ne réclame plus de suivre son fils en Afrique elle rejoint l'éternité dans le livre 10 saint Augustin fait en quelque sorte mémoire de tout son cheminement ce qui donne l'une des plus belles pages des confessions bien tard je t'ai aimé ô beauté si ancienne et si nouvelle bien tard je t'ai aimé effectivement 14 ans pour se convertir et voici que tu étais au-dedans de moi et moi au-dehors et c'est là que je te cherchais et sur la grâce de ces choses que tu as faites pauvre disgracier je me ruais tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi elle me retenait loin de toi ces choses qui pourtant si elles n'existaient pas en toi n'existeraient pas tu as appelé tu as brisé ma surdité tu as brillé tu as dissipé ma cécité tu as embaumé j'ai respiré et à l'étang j'aspire à toi j'ai goûté et j'ai faim et j'ai soif tu m'as touché et je me suis enflammé pour ta paix c'est extraordinaire on voit le Seigneur qui a appelé Saint Augustin à travers ses cinq sens mais surtout à travers tous les chemins de sa vie on voit le Seigneur qui était à l'intérieur de Saint Augustin et Saint Augustin qui le cherchait à l'extérieur c'est-à-dire dans les créatures et cela depuis son enfance mais surtout dans son adolescence et sa jeunesse jusqu'au jour où Saint Augustin s'est intériorisé et en s'intériorisant il a trouvé Dieu cependant on voit dans ce livre X qu'il y a encore un combat spirituel Saint Augustin dit maintenant puisque tu allèges celui que tu remplis n'étant pas rempli de toi je suis un poids pour moi l'image est paradoxale tu allèges celui que tu remplis autrement dit celui qui est plein de Dieu il a des ailes il vole il marche il court mais n'étant pas rempli de toi je suis un poids pour moi-même alors ce combat spirituel qui est dans le chapitre 30 toujours de ce livre X concerne justement le bon usage des cinq sens les yeux qu'est-ce qu'il faut voir qu'est-ce qu'il ne faut pas regarder le goût Saint Augustin n'a pas trop de mal parce qu'ayant été plusieurs fois malade il prenait la nourriture plutôt comme un remède ce n'est pas sa tentation par contre la musique c'est souvent sa tentation il était comme pris par la musique il dit envoûté par les voluptés de l'oreille alors il y a un chemin de détachement de purification sinon et bien on reste dans les choses extérieures dans les choses des sens or Dieu est à l'intérieur il faut donc savoir se détacher même de la musique alors il passe comme cela en revue les cinq sens et puis aussi il se détache des superstitions des attitudes un petit peu magiques des curiosités quotidiennes il les refuse il refuse aussi l'astrologie c'est vraiment moderne aujourd'hui on entend les horoscopes partout et bien il le refuse il refuse aussi l'orgueil justement l'orgueil de sa profession prestigieuse c'est donc tout un chemin qui continue jour après jour mais cette fois-ci dans l'amitié d'une présence la présence de Dieu qui est à la fois très grand et très proche les confessions de saint Augustin s'achèvent avec les livres 11, 12, 13 par une méditation sur la création chapitre 1 de la Genèse c'est normal c'est le début de l'écriture sainte et c'est aussi ce texte que l'évêque commente aux catéchumènes pour les préparer au baptême saint Augustin fait aussi une rétrospective il explique pourquoi il a écrit les confessions il dit c'est par amour de toi par amour de ton amour que je fais ce récit livre 11 chapitre 2 la rétrospective est aussi très belle au chapitre 29 et 30 du livre 11 je vais lire ainsi ainsi oubliant le passé tourner non pas vers les choses futures et transitoires mais vers celles qui sont en avant et vers lesquelles je suis non pas distendue mais tendue je poursuis dans un effort non pas de distension mais d'intention mon chemin vers la palme à laquelle je suis appelée là-haut pour y entendre la voix de la louange et contempler tes délices qui ne viennent ni ne passent voilà vous sentez combien ces lignes reflètent l'expérience de saint Augustin dans la vision d'Hostie avec sa mère sainte Monique une vision d'éternité une vision qui les encourage cependant l'époque est difficile là va être bientôt les invasions des barbares et saint Augustin continue mais maintenant mes années se passent dans les gémissements et toi tu es ma consolation Seigneur tu es mon Père éternel moi au contraire je me suis éparpillée dans les temps dont j'ignore l'ordonnance et les variations tumultueuses mettent en lambeau mes pensées les entrailles intimes de mon âme jusqu'au jour où je m'écoulerai en toi purifiée liquéfiée au feu de ton amour alors je serai stable et solide en toi dans ma vraie forme ta vérité voilà ce cheminement vers la stabilité on l'a très bien vu dans le cheminement de conversion de saint Augustin cette idée de la vraie forme les livres 1 à 5 Augustin se déforme ensuite et bien son créateur le forme le reforme saint Augustin fait aussi quelques méditations philosophiques avant de créer l'univers faut-il réfléchir à ce que faisait Dieu non car Dieu a créé le temps en même temps qu'il a créé l'univers dans cette réflexion apparemment très simple il y a une grande prise de distance par rapport aux philosophies platoniciennes notamment celle de Plotin qui pensait que le temps avait pour origine une sorte une sorte de distanciation provoquée par l'âme universelle mais saint Augustin ne parle pas de l'âme universelle pas plus qu'il ne parle de l'un à l'apostrophe un pas plus qu'il ne parle du grand tout il parle de Dieu créateur et de moi qui suis sa créature donc Dieu a créé le temps en même temps c'est pas parce qu'il y a le temps que nous sommes en quelque sorte dispersés par le temps il dit aussi le présent du passé c'est la mémoire le présent du présent c'est la vision le présent de l'avenir c'est l'attention il y a donc en chacun de nous une unification qui peut se faire une continuité justement par notre conscience le temps ne nous réduit pas en confetti si vous voulez ne nous attardons pas trop sur ces réflexions philosophiques de même sur les réflexions au sujet de la terre d'ailleurs Augustin dit qu'il y a plusieurs interprétations possibles du récit biblique mais attardons-nous sur un texte qui reflète tellement bien toute l'expérience de saint Augustin que nous avons décrite saint Augustin médite sur ce verset biblique où il est dit que l'Esprit Saint reposait sur les eaux primordiales voici sa méditation il parle à Dieu le Père et il parle de l'Esprit Saint comme de son don en effet toute la tradition parle de l'Esprit Saint comme étant le don de Dieu je lis nous sommes au livre 13 chapitre 9 dans ce don de toi nous nous reposons là de toi nous jouissons notre repos et notre lieu l'amour nous y élève et ton esprit qui est bon exalte notre bassesse la retirant des portes de la mort dans la bonne volonté se trouve pour nous la paix un corps en vertu de son poids tend à son lieu propre le poids ne va pas forcément en bas mais au lieu propre par exemple le feu tend vers le haut la pierre vers le bas ils sont menés par leur poids ils s'en vont à leur lieu l'huile versée sous l'eau s'élève au-dessus de l'eau l'eau versée sur l'huile s'enfonce au-dessous de l'huile ils sont menés par leur poids ils s'en vont à leur lieu s'il n'est pas à sa place un être est sans repos qu'on le mette à sa place et il est en repos à travers des images que tout le monde peut observer que tout le monde peut comprendre saint Augustin nous parle de la vocation humaine c'est très simple et c'est très beau un enfant peut comprendre je continue la lecture mon poids c'est mon amour c'est lui qui m'emporte où qu'il m'emporte le don de toi c'est-à-dire l'esprit saint nous enflamme et nous emporte en haut il nous embrase et nous partons nous montons les montées qui sont dans notre coeur et nous chantons le cantique des degrés saint Augustin fait ici une allusion à l'Ancien Testament à la montée vers Jérusalem lors des trois fêtes annuelles je continue la lecture ton feu ton bon feu nous embrase et nous partons puisque nous partons en haut vers la paix de Jérusalem puisque j'ai trouvé ma joie dans ceux qui m'ont dit nous partirons pour la maison du Seigneur là nous placera la bonne volonté de sorte que nous ne voulions plus autre chose qui demeurait éternellement merci au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Merci.